La parole est à Yann Longaburu. Nous sommes effectivement dans la seconde enquête publique concernant le projet. Projet de réaménagement de la 480, projet de réaménagement du Rondeau, comme étant la première brique du boulevard périphérique métropolitain qu'il convient dans son ensemble de modifier, et je pense ici à la Roquette Sud, qui sera nécessairement l'enjeu des années suivantes. Pour notre part, nous avons remarqué très favorablement les évolutions qu'il y a eu de la part des deux maîtres d'ouvrage sur le projet. Et ces évolutions, si elles ont eu lieu, nous avons la conviction non secrète qu'elles sont aussi le résultat des attentes exprimées très clairement par les collectivités, et qu'il est bien de la responsabilité des collectivités et des élus d'indiquer le sens de la requalification du boulevard périphérique métropolitain que nous souhaitons. C'est bien les réserves que nous avons exprimées les uns et les autres dans cette assemblée comme dans d'autres assemblées, qui ont permis au projet d'évoluer dans un sens plus favorable que le projet initialement envisagé. Et je note très favorablement notamment l'amélioration de la compensation environnementale dont nous avons porté ici, dans cette assemblée, le souhait qu'elle se fasse au plus près du projet. Et nous avons désormais l'assurance que ce sera pour partie à Noyaré, à Jari, à Montbonneau que les compensations environnementales seront menées, ce qui va dans le bon sens. Préalablement à l'enquête publique qui est en cours jusqu'au 3 octobre et qui nous invite aujourd'hui à délibérer, comme aux métropolitains et usagers, à s'exprimer dans l'enquête publique. Deux organismes importants se sont exprimés. Le Conseil national de la protection de la nature et l'autorité environnementale qui ont rendu tous deux leurs avis. Et c'est sur la base de ces avis que la délibération que nous a présenté et le rapporteur Ludovic Bustos s'exprime aujourd'hui. Quatre éléments sont majeurs. La question des compensations environnementales. Pour part, nous prenons acte très favorablement des lieux sur lesquels elles s'inscrivent. Nous souhaitons réexiger à travers cette délibération le souhait que les engagements d'AREA datant de 2011 soient réalisés sans attendre, ne serait-ce que pour redonner confiance dans les engagements d'AREA pris présentement. Le deuxième enjeu d'attente de réserve qui s'exprime dans cette délibération et que nous soutenons, c'est celui autour des berges, que collectivement nous avons déjà exprimé, à la fois pour travailler mieux, et là aussi les progrès sont évidents, le risque d'inondation, mais nous sommes toujours dans l'attente d'un progrès sur le confort des promeneurs, puisqu'à travers les travaux qui sont réalisés, nous pouvons y faire le premier pas vers la reconquête des berges. Le troisième enjeu, c'est évidemment celui de la vitesse, mais là aussi personne n'est pris par surprise. Personne n'est pris par surprise puisque nous ne pouvons que nous satisfaire dans ce conseil des études qui ont été menées sur la vitesse pertinente, et les études qui ont été menées sont concluantes sur l'intérêt du 70 km heure. Les études sont concluantes je ne veux pas refaire de cours de mécanique des fluides, mais à 60 km heure, plus de véhicules peuvent circuler qu'à une vitesse plus rapide, mais surtout les études conclues à un gain évident sur l'air, à un gain évident sur le bruit, et ces deux éléments sont aussi au cœur du projet si nous voulons réconcilier les usagers de l'Axe avec les riverains de l'Axe. Notons, chers collègues d'ailleurs, que l'année dernière, l'agglomération de Valence portait le 70 km heure, que cette année, c'est la métropole de Lyon qui met en place le 70 km heure au 1er janvier 2019 sur l'A6 et l'A7 et sur l'ensemble de son boulevard périphérique. Il n'y a pas de raison que nous ne parvenions pas à être ici aussi dans le sens de la qualité de vie des riverains de ces autoroutes urbaines. Le quatrième élément qui est majeur, c'est aussi un élément qui a été exprimé régulièrement et que nous continuons à exprimer dans cette délibération et c'est tant mieux que de poser collectivement cette exigence, c'est celui d'avancer sur la voie dédiée qu'au voiturage. On peut se satisfaire du partenariat d'ailleurs avec AREA sur ce sujet, AREA ayant avancé les études de faisabilité et de pertinence de la voie dédiée qu'au voiturage de façon à bousculer les usages et à rendre un effet incitatif au meilleur remplissage des véhicules. Notons qu'à compter du 8 octobre, une autre autoroute française sera la première à mettre en place une voie dédiée qu'au voiturage au sein des Alpes puisque c'est en entrée de l'agglomération de Genève que les autoroutes français parviennent à partir du 8 octobre à créer une voie dédiée qu'au voiturage. Nous avons pour notre part non seulement la conviction qu' AREA est tout à fait en mesure de réaliser cette voie dédiée qu'elle est pertinente qu'elle est d'autant plus pertinente cette voie dédiée en phase de travaux et donc dès l'année 2019 qu'elle permettra justement un meilleur remplissage des véhicules et donc une plus grande fluidité fluidité qui va nous falloir organiser accompagner y compris durant la phase travaux la voie dédiée qu'au voiturage ne fera pas tout mais c'est un outil essentiel pour que dès la phase de travaux nos concitoyens puissent circuler mieux. Merci d'avoir regardé cette voie dédiée. Merci.